Salut les filles, c'est Ritzini, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de porosité. Connaître la porosité de vos cheveux va vous permettre d'adopter les techniques d'entretien adéquates pour vos cheveux. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturels. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base de meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, hydratation et brillance à vos cheveux. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est totalement gratuit. C'est cadeau. C'est pour vous. En plus, vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé. Plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Passons à la vidéo. Qu'est-ce que la porosité? Pour répondre à la question, je vais un petit peu vous expliquer c'est quoi le cheveu. Le cheveu est constitué de trois parties. On a la moelle, on a le coctex et les cuticules. Donc, la moelle c'est la partie la plus profonde, le coctex la partie intermédiaire et les cuticules représentent la partie la plus externe dont c'est celle que nous pouvons toucher et sentir. La cuticule est une forme de protection qui enveloppe le coctex. Elle est composée d'environ 6 à 10 couches de cellules disposées comme des écailles. Donc, comme les tuiles d'un toit. C'est pour cela que pour simplifier le langage, on dit encore écailles du cheveu au lieu de dire cuticules. Donc, si je dis écailles, je me réfère aux cuticules. Pour revenir à la porosité, c'est l'état des écailles des cheveux qui vont déterminer, qui vont renseigner sur votre porosité. L'état de ces écailles renseigne sur votre capacité à absorber l'hydratation et à la maintenir. Ça renseigne sur votre capacité à absorber les nutriments contenus dans les produits et à les garder en place. Vous comprenez que la porosité a un fort impact sur la beauté globale des cheveux. Car des cheveux bien hydratés, bien nourris seront plus beaux, plus éclatants. Comment déterminer votre porosité? Il y a un test qu'on appelle le test du verre d'eau. C'est la façon la plus simple de déterminer sa porosité. Comment procéder? Vous prenez un brin de cheveux sur une brosse ou vous tirez un cheveu mort de votre tête. Vous le lavez pour le débarrasser de tout produit qui peut s'y trouver et vous le laissez sécher. Ensuite, vous prenez un verre d'eau et vous plongez votre brin de cheveux ou quelques brins. Ça peut être un brin ou trois, quatre, cinq brins de cheveux. Et vous plongez cela dans l'eau. Vous laissez passer dix minutes et ensuite vous revenez observer. Est-ce que le brin de cheveux se trouve à la surface de l'eau? Si oui, vous avez une faible porosité. Si le brin de cheveux se trouve au fond du verre, vous avez une forte porosité. Et si le brin de cheveux reste au milieu du verre, vous avez une porosité normale. Alors, que signifie forte porosité, faible porosité ou porosité normale? Une forte porosité signifie que les écailles de vos cheveux sont ouvertes. Quelle en est la conséquence? Vous allez rapidement absorber l'hydratation, absorber l'eau et vous allez aussi rapidement la perdre parce que vos écailles sont ouvertes. Donc, grosso modo, quand vous mettez un produit sur vos cheveux, ça pénètre rapidement. Mais après, vous reperdez aussi rapidement l'hydratation apportée par ces produits. Donc, le challenge pour vous sera de trouver comment maintenir l'hydratation de vos cheveux en place. Donc, de maintenir les écailles de vos cheveux fermées, couchées. Une faible porosité, à contrario, signifie que les écailles de vos cheveux sont fermées. Ça veut dire que vos cheveux ont du mal à absorber l'hydratation, à absorber les produits que vous pouvez leur apporter. Donc, le challenge ici sera de chercher comment ouvrir ces écailles pour faire pénétrer les nutriments qu'on veut apporter aux cheveux. En outre, les cheveux à faible porosité ont tendance à vite se sentir alloudis parce que si les produits ne pénètrent pas dans les cheveux, eh bien, ils restent au-dessus des cheveux et ça pèse sur les cheveux qui se sent un peu plus vite fragilisés et affaiblis. Une porosité normale signifie que les écailles des cheveux ne sont ni trop ouvertes, ni trop fermées. C'est juste ce qu'il faut. Donc, vos cheveux absorbent bien l'hydratation, bien les nutriments et gardent bien tout cela en place. C'est l'idéal. Que faire si vous avez une forte porosité ou une faible porosité? Ça sera la deuxième partie de cette vidéo que je posterai demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'aide. Dites-moi aussi en commentaire si vous saviez déjà votre porosité. Donc, laissez-moi ça en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous faites déjà sur vos cheveux en fonction de votre porosité. Et n'hésitez pas de partager la vidéo. Et téléchargez également le guide gratuit que j'ai fait pour vous. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très très bien. Bye ! 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 Bye !